Trois jours à peine se sont écoulés depuis l'arrivée de l'orgue en pièces détachées. Les équipes ont travaillé tard et d'arrache-pied pour mettre en place le buffet. Il prend forme sous le regard de nombreux spectateurs et certains sont impressionnés. Le chapeau qui est tout en haut là, c'est une pièce extrêmement lourde. Et ils ont mis une heure à le monter et ensuite à le redresser avec les organiers qui tenaient en équilibre sur le côté. C'était impressionnant parce que pendant près d'une heure, on se disait est-ce que tout ça va tomber à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'émotion. Des artisans installent des éléments intérieurs de l'instrument, tandis que d'autres jouent de la plume. Il reste encore des noms de donateurs à inscrire sur différents éléments. Sous le crépitement des appareils photos, le travail se poursuit et rien n'est laissé au hasard. Il faut que ce soit très préparé à l'avance puisqu'on a organisé chaque pièce précisément avec une chronologie de montage puisqu'il y a des pièces qu'on ne peut plus remettre une fois qu'on a mis ce qui est au-dessus, mais il fallait prévoir la pièce qui est en dessous. Et puis on a beaucoup de matériel, on a une grande crue, etc. Cet orgue n'est pas le premier de Charolles. Un instrument précédent existait avant de disparaître. Il a été dispersé en 1920, mais apparemment, des tuyaux laissés de côté en fait la joie de jeunes de l'époque. Ils utilisaient les petits tuyaux de l'orgue comme sifflet. Et les autres tuyaux, les principaux tuyaux, ont été réquisitionnés au titre des métaux non ferreux pendant la guerre. En 2003, une poignée de passionnés relance l'idée d'un orgue à Charolles. La création d'une association est le point de départ d'une aventure musicale, financière et humaine. Mais il a fallu beaucoup de ténacité et d'explication pour convaincre. Il a fallu environ 5 ans pour qu'on soit crédible. Et petit à petit, à force d'obstination et d'être toujours là et faire les choses comme il faut, la ville s'est mise à se rendre compte que cet orgue pouvait être une fabuleuse chance pour Charolles. Le nouvel orgue aura coûté près de 400 000 euros. La ville de Charolles et les amis de l'orgue ont participé, ainsi que le ministère de la Culture, la Fondation du Patrimoine, la Communauté de communes du Charolais et le Conseil régional. Aujourd'hui, l'association souhaite organiser des ateliers, stages, visites autour de l'instrument. Et faire en sorte que cette association ne soit pas qu'un rassemblement de retraités qui vont à la messe, mais qui soit tournée vers la jeunesse, vers l'avenir. En attendant, des auditeurs ont eu l'honneur d'écouter les premières notes de musique. J'attendais des petites notes, et là j'ai eu du grand son dans la tête. Ça me transporte, ça me transporte. C'est toujours une grande émotion, c'est un petit orchestre dans ce grand buffet. Et puis c'est une tessiture très importante. Puis là, on voit la naissance d'un orgue, on voit les jeux se mettre en place petit à petit. Deux interventions par an sont prévues par le facteur d'orgue pour entretenir l'instrument. Le grand public pourra découvrir cet orgue si désiré ce week-end, avec de nombreuses manifestations au programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !